j'ai voilé la jante tout à l'heure dans l'escalier je te jure bonjour et bienvenue c'est électron je vous ai déjà fait un le coup de la chair de poule balla clairement moi j'ai une sensation trop fun parce qu'aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter l'une boxing de la king song s20 mais là tout d'abord ce que je vous invite à faire c'est à foncer vous abonner et activer la petite cloche parce qu'il va y avoir pas mal d'événements autour de ces trous le premier ce sera bien sûr la vidéo qui va partir maintenant sur la chaîne très prochainement on va se rendre en belgique avec les belgium wheeler parce qu'il vous prépare la surprise de présenter en avant première publique la s20 donc tous les présents ce week-end ce vendredi et ce samedi du côté de tour et taxi là il faut suivre les réseaux sociaux des belgium wheeler eh bien vous allez avoir la possibilité de la voir la rencontrer et peut-être même de la tester et aussi sur la chaîne très bientôt on va être en journée présentation test encore une fois de la king song s20 en présence des meilleurs youtubeurs français bien entendu vous allez voir ça on va passer un super moment mais là moi tout de suite j'envoie le générique j'espère que vous êtes bien accroché parce que là j'ai pas le temps j'ai vraiment envie de voir ce qui se passe dans le carton hop on a déjà mis le petit coup de cutter qui va bien et dans ce carton on va trouver des powerpads ici vous avez un côté il ya encore l'autre les petites ailettes qui vont venir se plaquer à l'arrière des powerpads pour pas que ces derniers ne bougent les deux premiers manuels qui n'ont même pas encore eu le temps d'être traduit dans les deux cartons qui sont ici parce que dans le magasin qui est ici il ya deux s20 ce sont des versions bêta et elles sont fournies avec ces chargeurs je vous les montre cependant le chargeur que vous recevrez si vous commandez une de ces machines eh bien ne sera pas tout à fait celui là par contre vous aurez deux ports de charge si vous commandez la roue avec son chargeur fourni d'origine vous avez huit heures de charge et si vous achetez en option un deuxième chargeur vous passez la charge à seulement quatre heures je vais vous énoncer tous les specs de la machine vous allez voir c'est vraiment du lourd en tout cas le chargeur qui est ici c'est un chargeur en 126 volts et 5 ampères heure on a un beau bébé il a encore tout tiède puisque la s20 elle est bien chargée et ça va nous permettre de vous montrer un petit peu les premiers tours de roue de cette magnifique machine trêve de blabla vous en avez marre de voir ce carton vous voulez voir la toute dernière king song s20 eh bien la voici alors pour la petite histoire en réalité avant de sortir de son carton elle s'est mis dans ses plus beaux apparaît et vous voyez qu'on a déjà fixé sur cette dernière les powerpads le petit powerpad supérieur ici idem ici en bas je vais revenir là dessus mais ce que je vous propose c'est de passer en mode musical et vous laisser contempler cette magnifique gira oh ho 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 Sous-titrage ST' 501 ... Même si on les connaît déjà, on va parler un petit peu des specs de la machine. Parlez enfin sans délecter, parce que cette GiroRoula, elle a vraiment de quoi faire pallier la concurrence. Allez, on commence par le seul truc sur lequel j'ai un doute, c'est le poids de la machine. Elle est annoncée pour 30 kg, franchement c'est un très beau bébé. Les batteries, elles sont cachées de chaque côté. On a un total de 2200 Wh de batterie. On nous annonce, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un temps de charge de 8 heures qui peut être divisé par deux si vous prenez deux chargeurs. D'ailleurs on a deux prises de charge, forcément, qui sont cachées ici dans la bouche de la bête. On a deux phares composés de 4 LED chacun ultra puissants. Préparez-vous les amis, elle va vous en mettre plein la tronche. Et quand vous avez trouvé votre réglage optimum, vous voyez, on pourrait dire, tiens c'est un petit peu facile à se déplacer, mais en fait pas du tout. Ici vous avez la vis pour verrouiller le réglage qui vous plaît. C'est-à-dire que vous pouvez en mettre un qui éclaire prêt pour éclairer là où vous roulez, et un qui éclaire un peu plus loin pour voir où vous allez. Voilà, c'est 8 x 5 W. J'en prends, comme on dit ici, plein les mirettes. Et on a donc un feu à l'arrière, rouge quand on roule, blanc quand on s'arrête, clignotant quand on freine, et qui fait aussi, je pense, clignotant. Mais ça on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est un peu cheap. Et voilà, là c'est rouge, et là c'est bleu. Voilà, alors j'ai pas bien compris tous les modes, mais ici par rapport au bouton qui est là devant, on va pouvoir choisir la couleur des clignotants à l'arrière, et du jeu de lumière. Donc on a éteint plus 3 positions. Et maintenant on va passer aux mensurations de la bête, avec une hauteur totale d'environ 67 cm. Quant aux pédales, elle, elle se situe environ à 22 cm du sol. Des pédales plutôt longues, 27,5 cm de longueur, avec une largeur de 14 cm. La largeur de la bête, elle est de 22 cm. Largeur hors tout, là ça va être un petit peu plus, on est aux alentours des 40 cm grosso modo. Bon allez, on envoie du lourd avec un moteur de 3300 watts, capable de délivrer en pique, asseyez-vous les amis, 7500 watts heure. Ici on a l'amortisseur arrière, vous voyez, avec cette petite cartouche, on va pouvoir régler la compression. On a 20 à 30% de débattement supérieur par rapport à une S18. Ici on est entre 75 et 130 mm de débattement. Un pneu taillé tout est ras, en 20 pouces. Ici sur la jante qui fait 2,75 pouces de large, là en extérieur de pneumatique, on est à 3,15 pouces de large. Allez on continue, regardez, regardez comme elle est contente. Ici on a une poignée qui ferme bien, et qui va nous permettre de balader la roue en mode trolley. Un trolley placé à l'arrière, donc il faudra s'adapter, les trolleyes, moins ils sont centrés, plus il faut être vigilant. Surtout que là on a une grosse machine, je vous ai parlé des watts du moteur. Le moteur, il me semble que c'est 118 volts nominal. On va être en voltage maximum à 126 volts. Ce moteur là, il fait 3300 watts, 7500 watts en pique, un truc de malade. Bien sûr, cette roue n'a pas peur des montées, puisqu'elle est capable de franchir des pentes jusqu'à 40%. Allez, je vous montre maintenant le display. Un display assez minimaliste, quand on est à l'arrêt, on a le niveau de batterie, et quand on roule, on a la vitesse instantanée qui s'affiche ici sur l'écran. Bien entendu, comme toutes les autres roues de la marque, on va avoir l'application, une application qu'on connaît, assez complète, qui va nous permettre de pouvoir aller voir dans la roue ce qui se passe, combien de kilomètres total elle a parcouru, les différents réglages, etc. Ici à l'arrière, on a un petit coupe-circuit qui va éteindre la roue. Une roue qui va venir se poser sur sa partie arrière, qui intègre parfaitement une petite béquille. D'ailleurs, quand je vous dis qu'elle est parfaitement intégrée, cette béquille est en prolongation du garde-bois arrière. Vous voyez, ici, et la roue va clairement, vraiment se poser. Quand elle est posée, franchement, il n'y a pas trop de raisons de la faire tomber. Allez, c'est parti, je vous emmène en extérieur, histoire de la voir dérouler vraiment un tout petit peu pour vous faire patienter jusqu'à la prochaine vidéo. Allez, je vous partage vraiment la mise en route. Ici, vous voyez, quand cette poignée est vers le bas, eh bien, elle va être tout simplement en mode repos. Donc quand vous voulez l'activer, il suffit de la remonter. Dans un premier temps, ici, là en dessous, on a l'interrupteur. C'est presque sensuel. Ensuite, je redresse la machine. Et je repousse le coupe-circuit. Cette dernière est prête. Il n'y a qu'à repousser le trolley. J'ai vraiment hâte, les copains. Eh bien là, c'est parti. Et je vais vous donner vraiment, là, c'est mes premiers tours de roue. Je vous donne mon ressenti. Allez, on y va, direct une petite bordure. C'est smooth. Il faut dire qu'elle a été bien préparée par le team Items. Et ça aurait été dommage de rater la mise en route. Pression des pneus, pression de l'amortisseur. Regardez, c'est vraiment un beau bébé. La toute première chose qui m'a marqué quand j'ai vu la roue, c'est que sur photo, j'avais l'impression qu'elle allait être immense. Certes, c'est une belle roue, elle a un beau gabarit. Mais clairement, que ce soit au roulage, là, j'ai fait à peine 100 mètres, ou que ce soit ici dans la main, finalement, elle n'est pas si énorme que ça. Côté prise au pied, clairement, malgré le fait qu'on est vraiment bien calé avec les pédales, les pédales, ils ont un petit grip. Il y a des petits tétons qui vous calent carrément le pied. Et ça, en plus des powerpads, on est clairement collé à la gyro. L'accélération, ça semble plutôt sympa. Avec les pâtes, c'est compliqué. Par contre, il y a un truc qui me surprend vraiment de ouf, c'est sa maniabilité. J'ai vraiment un grand plaisir de vous partager ce moment complètement ouf. Allez, on a compris qu'avec les roues suspendues, le petit jeu, c'était de faire des bordures. Là, clairement, c'est du beurre atomique. Mais on est dans l'unboxing, donc on va y aller tout doucement aujourd'hui. On fait les 10 premiers kilomètres de la roue, ce qui sont impératifs pour pouvoir débrider la machine. Ensuite, sur route fermée. Quand on est à bord, si on veut voir le kilométrage instantané, vous voyez, c'est très 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 lisible. Il suffit de baisser un petit peu la tête. Et là, vous voyez la roue évoluer sur des pavés, clairement, sans aucun souci. Allez, je vous parle un peu de technique avec les mofsets qui sont embarqués sur la carte mère. Une carte mère qui est bien cachée ici dans le boîtier supérieur et qui enferme 12 mofsets TO247. Cette carte mère, d'ailleurs, elle n'est pas refroidie par des ventilateurs, mais par un système assez ingénieux de radiateurs. Donc, je n'ai pas trop compris. Il y a 16 machins bidules qui refroidissent la carte mère. Ah oui, j'allais oublier, il y a une selle aussi dans le carton qui vous suffit d'apposer par le dessus. On verra ça tout à l'heure ou dans une prochaine vidéo. Mais ça vous permet de vous asseoir sans vous mettre le cul sur la carcasse. Bon, et le pneumatique, clairement, on ne va pas aller foutre la S20 toute neuf dans la berdoule, comme on dit ici. Mais par contre, on sent bien que sur tous les terrains, on a clairement du bon grip. On peut aller chercher un petit peu le gazon. Je suis certain qu'on peut aller chercher la terre. D'ailleurs, la terre, normalement, avec les pédales, elle est censée pas trop coller déjà sur les pédales. Après, pour le passage de roues, on demandera aux plus extrémistes d'entre nous ce qu'ils en pensent. Alors, grosse explication sur ce que je vous ai dit en intro. On vous donne rendez-vous à Touré Taxi avec les Belgium Wheeler. La roue va être présentée. Il y aura la possibilité pour les wheelers de la tester. Il y aura plein de matos sur place. Il y a plein de grosses, grosses, grosses surprises. C'est ce vendredi et ce samedi. C'est organisé par Cosmo, par Larissa. Allez, foncez les rejoindre sur Facebook, sur Instagram pour avoir toutes les dernières infos. Alors, nous voilà à l'arrêt et au chaud. C'est vrai que dehors, il faisait un petit peu froid. Il y a certains points qui vont être améliorés sur la roue et certains points que je voulais aborder avec vous. Première chose, ici, c'est un bumper qui a la capacité d'exploser en cas d'impact. C'est fait exprès. C'est une pièce qui va être changeable très facilement. Ici, dans la version provisoire, elle absorbe 20 kg avant de casser. Dans la version définitive, on va être aux alentours des 90 kg. Et cette façon un peu d'absorber les chocs et de ne pas casser, ça me fait un peu penser au vieux Nokia. Vous savez, celui qui tombait, qui se démantibulait et qu'on pouvait remonter. Là, on ne le remontera pas. Par contre, on pourra le changer facilement. Ensuite, on continue ici avec cette petite poignée coupe-circuit qui, pour le moment, a vraiment quasiment aucune résistance. Vous voyez, là, la roue, elle est coupée. Pour ceux qui auront la chance de rencontrer cette machine, ne vous inquiétez pas. Quand une gyro-roue tourne, il est hors de question, vous voyez, que le coupe-circuit s'enclenche. Et quand on s'arrête à un feu, à un stop, si le coupe-circuit est déjà déclenché, il ne se passera rien. Pour que le coupe-circuit soit activé, il faut simplement que la roue soit à l'arrêt, comme un stop, qu'on marque l'arrêt. Et ensuite, si vous l'activez, voilà, la roue se désactive. Et je reviens sur l'amortisseur que vous avez vu débattre pendant qu'on faisait le ride. Ici, on va avoir le réglage de la compression avec une molette. Ici, on va avoir le réglage du rebond. C'est marqué dessus. On est sur un amortisseur DNM, ici avec la petite cartouche. Et là, vous allez avoir la compression du ressort. Donc, on va pouvoir régler l'amortisseur de cette roue aux petits oignons. Je vous ai parlé tout à l'heure de la selle. La selle, elle est ici. Alors, une selle qui va se coller au scotch 3M et qui, en position, va nous permettre de contrôler l'écran. On va pouvoir mettre la selle pour les grands rides. Ceux qui me disent, oui, mais quand tu vas avoir la selle, la petite poignée arrière, elle est moins accessible. Effectivement, on a dit la selle, c'est pour les grands rides. Et la poignée, du coup, quand on est parti pour longtemps, on peut aller la chercher quand on a besoin, même si elle n'est pas super opérationnelle. On s'en fout puisqu'on est dans un grand ride. Et pour les plus petites sorties, pour les usages quotidiens, on peut tout simplement, puisque le 3M, c'est aussi un scotch, la retirer. Donc ça, ça va être en fonction de vos envies. Pas con, Shaking Song. Sinon, clairement, c'est une belle découverte, mais je n'en ai pas eu assez. C'est pour ça que je vous donne plusieurs rendez-vous. Là, ça va arriver. Donc, restez bien connectés. Suivez-moi sur Instagram. J'active Zenly ce week-end si jamais vous me cherchez dans Bruxelles. Il va y avoir la journée YouTubeur présentée par Items. Items, que je remercie. C'est un gros distributeur qui est là, qui est historique, avec qui j'ai la chance de pouvoir travailler de temps en temps. Et c'est toujours un bonheur de venir ici à Amiens. Donc vraiment un gros, gros big up à eux. Il va y avoir plein d'événements. Il y a deux KS. Ce n'est pas pour leurs beaux yeux, c'est pour vous. Vous allez être régalés à Bruxelles. J'ai cru entendre Paris. Je vous laisse aller voir aussi sur leur réseau, sur leur site internet, en description. Vous trouverez tout. Vous foncez maintenant me mettre un pouce en l'air parce que franchement, aujourd'hui, on s'est régalés. Je vous dis à tous, à très bientôt. Je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.